Il y a des temps pour tout et en même temps je me dis toujours si vraiment on a envie on se remet en mode on fait des trucs, pas avec la scène actuelle mais par rapport à ce que nous on était parce que là on ressort effectivement un revival de mixtape et puis il y a toujours des choses comme des livres ou des séries ou des musiques de films parce qu'on se réinvente à chaque fois parce qu'on a envie. Et la musique actuelle te plaît toujours autant parce qu'on en connaît beaucoup autour de nous tu dois en avoir aussi moi aussi j'en ai déjà à mon âge qui me disent c'était vraiment mieux avant c'était autre chose avant c'était autre chose. On ne peut pas comparer avant et aujourd'hui avant quand on écoutait du rap pour moi pour moi 88 89 j'écoutais ça les gens me disaient mais qu'est ce que tu regardes cette musique de zoulou pourquoi tu écoutes ça dis de la merde pseudo révolutionnaire c'est pas Che Guevara tu vois la punk c'est mieux que rap tu vois ce que je veux dire c'était et aujourd'hui c'est la même chose maintenant la problématique c'est que les gens qui écoutaient du rap à l'époque effectivement font de la comparaison avec aujourd'hui non il n'y a pas de comparaison à avoir et tu ne peux pas comparer la société d'aujourd'hui la société de l'époque le rap à l'époque c'était une manière en tout cas pour nous dans ce mouvement hip hop de représenter et surtout de manière révolutionnaire avoir des porte parole parce que on n'avait pas de parole on a télé on disait ouais la banlieue non 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 aujourd'hui la banlieue elle parle et puis elle se vend et il ya des jeunes qui arrivent ici voilà eux c'est eux les politiques je comprends rien mais eux connaissent ma life et franchement c'est comme c'est des grands frères tu vois ou des grandes soeurs bah je préfère les écouter eux que écouter un mec politique qui va nous casser les couilles qui va pas nous donner des directions ben c'est la même chose mais 30 ans plus tard les jeunes ils ont une direction par rapport à leur société et forcément bah il ya un problème avec les anciens qui écoutaient du rap de l'époque ils disaient nous au moins il y avait du texte mais si il y avait ça là le fond n'est pas le même oui le fond n'est pas le même parce que la société n'est pas la même et tes enfants sont pas dans le même dans le même cadre que toi tu étais ils galèrent beaucoup moins parce que ou alors fonction ils peuvent galère aussi mais c'est pas les mêmes galères nous on était là voulait ni rentrer en boîte ni avoir un boulot ni se faire entendre ni voir à la télé mis à parachiper à choper des renois rebeu étrangers même français parce qu'il ya beaucoup de parce qu'on dit toujours ouais c'est un mouvement urbain mais uniquement dans une connotation maghrébine renois non pas du tout nous c'était espagnol portugais italien il y avait de tout en fait et on se posait pas de question si tu étais rebeu renois ou x ou y c'était sur un mouvement culturel international aujourd'hui on écrit en fait en disant ouais mais non mais parce que c'est plus des trucs de renois de rebeu vas-y ferme là c'est fou parce que valde et aurelsan ils sont comment pourquoi hakenathan il est comment tu vois ce que je veux dire faut arrêter de dire que c'est un mouvement ou nekfeu ou damso est-ce que c'est pas la même chose c'est même délire sauf que c'est des directions qui sont chaque propre à chacun donc c'est parfait c'est parfait